Connaît Souleymane, instituteur à la retraite, est plus heureux aujourd'hui. Il peut voir à nouveau. Vous voyez la main ? Il y a combien de doigts ? Deux. Et maintenant vous voyez combien ? Un. Comme lui, plus d'une cinquantaine de personnes pour la plupart du troisième âge. L'oeuvre est du président de la République, Alassane Ouattara, qui veut ainsi donner aux Ivoiriens la possibilité de revoir la Côte d'Ivoire qui fait sa mue. A la faveur de sa visite d'Etat dans la région des Savannes, le président de la République, par le truchement de l'ONG 2000 du professeur Fanny Adama, soulage les patients de la cataracte, une forme de cécité réversible. A l'aide de moyens mis à sa disposition par les services du président de la République, l'équipe du professeur Fanny a été à l'oeuvre une semaine durant au centre hospitalier régional de Corogo pour des opérations gratuites. Je suis tellement content. Je prévois déjà un petit budget pour ça. Mais heureusement, quand je suis venu, ça fait à peine deux mois, on m'a dit non. Tonton, patience, il y a M. le président qui projette faire quelque chose pour vous. Mais maintenant, c'est chose faite. Nous disons Dieu merci. Beaucoup de santé à M. le président de la République. La cataracte est un réel cas de santé publique aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Plus de 2 500 000 patients non opérés sont recensés et 15 000 nouveaux cas sont relevés par an. Se voir délivrés sans rien payer un retour de ce mal qui s'attaque à des organes aussi précieux que sont les yeux ne peut qu'amener les patients opérés à bénir Dieu au sujet d'ado la solution.